Bonjour à tous et bienvenue sur Jérémystère. Depuis la préhistoire, les observations d'ovnis ont fasciné des générations. Ces objets volants non identifiés désignent des phénomènes aériens dont on ne connaît pas l'origine ni la nature exacte. Même s'ils sont bien souvent associés à des engins transportant des extraterrestres, le doute subsiste quant à leur véritable fonction. Je vais vous présenter aujourd'hui les 10 observations d'ovnis les plus mystérieuses. Alors accrochez votre ceinture et préparez-vous au décollage. Le 24 juin 1947, Kenneth Arnold, alors jeune pilote privé de l'IDAO, observe lors d'un vol neuf engins non identifiés au-dessus du mont Régnier dans l'état de Washington. S'il décrit les objets comme ayant une forme arrondie à l'avant et triangulaire à l'arrière, Arnold compare leur déplacement à celui de soucoupe volante ricochant sur l'eau. Dès le lendemain et pour la première fois, les journaux s'emparent du terme de soucoupe volante. Les UFO sceptiques expliquent cette observation par une méprise avec un vol de Pélican blanc américain. Les scientifiques interviennent dans le débat en tentant de réduire le phénomène des soucoupes volantes à de simples illusions ou à des hallucinations, alors que l'armée américaine fait œuvre de double langage en affirmant au grand public que les soucoupes n'existent pas, alors que dans le même temps, elle effectue de nombreuses enquêtes qui, dans des rapports tenus secrets, affirment la réalité de leur existence. Les chasseurs fantômes, Foo Fighters en anglais, sont des phénomènes aériens correspondant généralement à une ou plusieurs boules lumineuses blanches, jaunes ou rouges, rapportées à de nombreuses reprises par les équipages des forces armées aériennes alliées ou de l'Axe lors de la seconde guerre mondiale. A partir de 1942, de nombreux membres d'équipages britanniques, américains mais aussi allemands ou japonais rapportèrent avoir été escortés par des formations de sphères lumineuses lors de leurs missions de combat, le plus souvent lors de missions nocturnes. Ils eurent l'impression que ces sphères se dirigeaient de manière intelligente et affirmèrent que ces phénomènes suivaient les escadrilles de chasseurs ou de bombardiers. Plusieurs pilotes, pris de panique, essayèrent d'abattre ces sphères lumineuses mais sans résultat. L'opération Prato fut menée entre 1977 et 1978 à la suite d'événements ayant eu lieu à Colares, au Brésil, une ville qui aurait été survolée et attaquée par des ovnis. 400 témoins environ ont affirmé avoir été attaqués par des rayons de lumière les ayant blessés, perforés et brûlés. Certains témoins ont même rapporté que ces faisceaux lumineux leur auraient sucé le sang. Bien sûr, le gouvernement est intervenu et l'enquête n'a pas duré longtemps. 20 ans après l'opération, le capitaine Huiranguet donna une interview à des ufologistes afin de raconter ce qu'il avait vécu avec ces hommes. Il fut retrouvé pendu trois mois plus tard. Le 21 octobre 1978, Frédéric Valentich, aux commandes d'un Cessna 182, contacte la tour de contrôle de Melbourne en Australie. Le jeune pilote déclare au contrôleur aérien qu'il est suivi par un appareil qu'il ne parvient pas à identifier. Selon ces dires, l'ovni projetait une lumière verte et métallique. La conversation est interrompue brusquement. On ne retrouvera jamais Valentich ni son avion. En 1953, le lieutenant Félix Moncla opère à la base de l'Air Force de Kinross dans le Michigan. Le soir du 23 novembre, il constate l'apparition d'un étrange vaisseau sur son radar. Il décide de voir l'engin de plus près et s'envole à bord de son F-89 Scorpion. Les radars attestent que l'avion de Moncla monte jusqu'à 2000 mètres d'altitude et se rapproche de l'ovni jusqu'au moment où les opérateurs observent que les deux points fusionnent sur leur radar avant de disparaître. Une collision a-t-elle eu lieu ? Aucun débris n'a jamais été retrouvé dans les environs de la base et le mystère demeure encore de nos jours. Le 9 décembre 1965, en Pennsylvanie, plusieurs centaines de témoins observent une boule ardente dans le ciel venir s'écraser dans les bois de Fredericksburg et mettre le feu aux arbres alentours. Dans les minutes qui suivirent l'impact, un escadron militaire prit le contrôle de la zone et éloigna policiers, pompiers et civils du lieu du crash. La thèse officielle, à l'époque des faits, fut celle de la chute d'une météorite qui se désintégra au moment de l'impact. La NASA affirme aujourd'hui qu'il s'agissait des restes d'un satellite russe, mais tous les documents d'époque relatifs au crash auraient été égarés au début des années 90. L'affaire de Roswell concerne l'écrasement au sol, près de Roswell au Nouveau-Mexique, le 4 juillet 1947, de ce qui est présenté, selon les versions, comme un ballon-sonde ou comme un objet volant non identifié. Pour les principales associations d'ufologues, cet événement est l'un des éléments les plus probants de la visite de la Terre par une civilisation extraterrestre avancée. Les partisans de la thèse extraterrestre soutiennent que l'épave retrouvée est celle d'un ovni récupéré et dissimulé par les militaires. En raison de nombreux témoignages soutenant l'hypothèse extraterrestre à Roswell, le crash et la récupération supposée d'un ovni ont depuis évolué en phénomène de culture populaire et Roswell est devenu l'une des plus célèbres manifestations supposées d'extraterrestres. Si vous voulez en savoir plus sur cette affaire, je vous invite à regarder ma vidéo « La vérité sur le crash de Roswell » en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. L'incident de Denali ou incident du vol 1628 de Japan Airlines est survenu le 17 novembre 1987 alors que le capitaine vétéran Kenju Terouchi, transporté du 20 depuis Paris vers Tokyo à bord d'un Boeing japonais. Pendant que l'appareil survolait d'Alaska, les passagers et l'équipage remarquèrent dans le ciel deux objets volants lumineux de forme carrée qui les escortaient. Puis les deux engins partirent avant qu'un troisième objet, en forme de disque et beaucoup plus volumineux, ne commence à les suivre. Le capitaine déclara « La chose volait comme si la gravité n'existait pas. Elle a accéléré, puis s'est arrêtée, puis a volé à notre vitesse, dans notre direction, de sorte qu'elle nous paraissait immobile. L'instant suivant, elle a changé de direction. En d'autres termes, l'objet volant avait vaincu la gravité. » Les Lumières de Phoenix est le nom donné à une série d'observations de phénomènes lumineux célestes formant un énorme V au-dessus de la ville de Phoenix et du désert de Sonora, en Arizona, le 13 mars 1997. Des milliers de témoins ont rapporté avoir observé ces lumières entre 19h30 et 22h30 dans un espace d'environ 483 kilomètres de la frontière du Nevada, en passant par Phoenix, jusqu'à la limite de Tucson. Les Lumières de Phoenix désignent en réalité plusieurs phénomènes distincts observés la même nuit à des endroits différents. Une formation triangulaire de lumière observée en train de passer au-dessus de l'Etat et une série de lumières stationnaires vues à Phoenix et dans ses environs. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, alors que les États-Unis se remettaient encore de l'attaque sur Pearl Harbor en décembre 1941, plusieurs OVNIs ont été aperçus flottant au-dessus de Los Angeles par une centaine de témoins paniqués. L'alerte est donnée, un couvre-feu est déclaré sur la ville et les militaires tirent plus de 1400 obus sans qu'un seul appareil soit touché. Après la capitulation du Japon, les autorités militaires japonaises ont déclaré qu'il n'y avait pas eu de force japonaise dans la région de Los Angeles. Les engins observés demeurent donc non identifiés. Merci de votre attention. Il existe des centaines d'autres observations d'OVNI dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. Si vous voulez les partager ou si vous-même avez pu en expérimenter, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Dites-moi aussi si une vidéo sur les différents types d'OVNI vous intéresseraient. Bonne journée et à bientôt sur Jérémyster. Sous-titrage ST' 501